Salut Brut, bienvenue chez moi. Je m'appelle Emile, je suis vigneron, et je vais vous montrer cinq choses que vous ne savez peut-être pas sur mon métier. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'avec ce type de raisin rouge, on peut faire du blanc. On peut faire du vin blanc avec du raisin rouge. Quand on regarde une baie de raisin, si on regarde l'intérieur, tu vois que c'est blanc. Donc si jamais tu presses, le jus qui va couler va être blanc ou rosé, et c'est grâce à ça que tu peux faire du rosé, et tu peux même faire du blanc avec des raisins rouges. Si tu presses tellement délicatement et que tu ne macères pas du tout, tu peux vraiment faire du vin blanc avec des raisins rouges. Tandis que pour faire du rouge, tu ne presses pas les raisins, tu les laisses vraiment macérir entre eux pour extraire la couleur qui est présente dans la peau. Vignerons qui produisent des vins à plus de 14% d'alcool, ce n'est pas de leur faute, mais c'est le dû réchauffement climatique. On a tendance à dire qu'avec le réchauffement climatique, on retrouve des vins avec beaucoup plus d'alcool qu'auparavant. Et ça c'est dû à une chose, parce que le raisin en fait il mûrit de deux façons. On va dire que dans le raisin, vous allez avoir le sucre qui va mûrir, mais aussi les arômes. Et en temps normal, on a le sucre qu'il faut pour faire du vin, mais on a les arômes qui sont présents les deux en même temps. Mais avec le réchauffement climatique, c'est le sucre qui monte en premier, donc on va avoir pas mal de sucre pour faire d'alcool, mais les arômes ne sont pas là. Donc nous les vignerons, on attend que les arômes viennent, que les raisins soient bons, vraiment. Et pendant ce temps-là, le sucre lui grimpe, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir de bons vins, mais malheureusement avec un peu plus d'alcool qu'il y a 5-6 ans. Et c'est dû au réchauffement climatique. Est-ce que tu savais que la partie souterraine du pied de vigne est américaine ? Je vais t'expliquer ça tout de suite. En gros, vers la fin du 19e siècle, il y a un puceron qui s'appelle le phylloxéra qui a ravagé vraiment tous les vignobles français et même européens. C'est-à-dire que c'est un puceron qui vient piquer les racines françaises et qui vient vraiment détruire le pied de vigne en quelques années. Et donc en France, on s'est retrouvé avec un ravage total du vignoble. Et on s'est rendu compte que ce puceron qui est d'origine américaine ne faisait pas grand-chose aux racines américaines. Donc pour lutter contre ce phylloxéra, on a importé des racines américaines qu'on appelle des porte-greffes et qu'on vient greffer avec les cépages français, comme le sauvignon ou le chardonnay. Et ce qui fait que sur un pied de vigne, on peut essayer d'en trouver un. Là voilà, j'ai écarté. Sur un pied de vigne, on voit vraiment que cette partie haute du pied, c'est le cépage. Et là, on voit le bourrelet de greffe qui est ici. Et tout le bas, tout ce qui est sous terre, ce sont les porte-greffes américains. Donc en gros, en France, la plus grande majorité des pieds de vigne ont des racines des porte-greffes américains. Je vais t'expliquer ce que c'est la part des anges. Et c'est ici que ça se passe. Les barriques, ça respire beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vraiment de l'oxygène qui rentre dans la barrique pour se mélanger avec le vin. Il y en a aussi le vin qui, lui, sort. On perd du vin par évaporation. On appelle ça la part des anges. C'est joliment dit. Voilà, c'est pour la petite histoire. Quand on met de l'alcool, en règle générale, dans un tonneau, il y a une petite partie qui part jusqu'aux anges. Et comme ça, ils sont contents. Sauf que nous, ça s'arrête avant. On est dans une cave. Donc, vraiment, le vin va vraiment s'évaporer et se coller sur la paroi des murs qu'on voit ici. Et c'est cette moisissure, là, qu'on voit noire sur les murs qui vient absorber les particules de vin. Donc, c'est pour ça que c'est assez noir, ici. On peut voir aussi le niveau du vin qui est là-bas, au-dessus de la grosse barrique. Et c'est grâce à ça qu'on connaît le niveau. C'est-à-dire qu'il baisse au fur et à mesure. Et nous, on revient, du coup, recompléter chaque barrique, tous les deux mois, pour vraiment avoir une barrique qui est toujours complète. Ce qui est important avec un bouchon de liège, c'est que les bouchons de liège, ça laisse passer l'oxygène. Et c'est grâce à ça qu'on peut vieillir nos bouteilles de vin. Donc, en fait, l'oxygène rentre dans le bouchon, dans le liège, pour traverser la bouteille. Quand on met un vin avec un bouchon de liège, l'oxygène rentre dans le bouchon et vient se mélanger avec le vin. C'est comme ça qu'on vieillit. Ça représente exactement le même procédé qu'une barrique. Et en plus de ça, le bouchon de liège, c'est une matière qui veut toujours reprendre sa forme initiale. Donc, ça vient vraiment être très étanche. Si on veut faire des vins qui sont destinés à la garde, c'est toujours mieux justement de mettre des bouchons en liège. Comme ça, le vieillissement permet vraiment de modifier le vin et de l'élever. Si on met un bouchon plastique, c'est pour les vins à boire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada